... La rétondance, c'est ici que ça se passe. ... La rétondance, Aouande et les cacas, bien. ... La rétondance, Aouande et les cacas, bien. Très chers téléspectateurs, très chers auditeurs, nous sommes en direct. Aujourd'hui, les samedis 23 novembre 2013, il se passe quelque chose de très grave de l'autre côté de l'université de Saint-Denis où, en ce moment, les combattants sont... Nous vous avons donné un direct en duplex avec Myriam Chouchouna Kibillou dans la journée où les Congolais de partout devaient se tenir, se réunir plutôt pour une réunion de tous les combattants afin de mettre en place des stratégies pour arrêter comment est-ce qu'on pourra recevoir Hippolyte Kanambé, le sanguinaire qui dirige par défi notre pays. Et nous, et d'autres stratégies qui devaient se tenir, aujourd'hui, avant la fin de cette réunion, justement, il y a un groupe d'inconnus qui ont surgi dans la salle et ont commencé à taper tous les combattants qui étaient donc dans la salle. Nous n'allons pas tarder et nous allons donc répartir de l'autre côté de Saint-Denis. Nous allons appeler notre sœur Myriam Chouchouna Kibillou où ceux qui sont là, ils vont pouvoir nous dire exactement ce qui se passe, ce qui se passe de l'autre côté de Saint-Denis et nous allons essayer de savoir exactement pourquoi les combattants, les combattants de partout qui étaient donc partout, réunis aujourd'hui en réunion pour une stratégie quelconque et ont été donc attaqués en direct dans la salle et cagoulés par des hommes cagoulés, des hommes cagoulés qui ont surgi et qui ont commencé donc à frapper et à menacer les combattants. Et bien Myriam Chouchouna Kibillou, nous sommes en direct sur Paris de France TV, vous allez nous dire ce qu'il se passe en ce moment, nous attendons que vous puissiez nous dire exactement les stratégies et les combattants se sont réunis de l'autre côté de Saint-Denis de l'université et là nous vous appelons, c'est une autre nouvelle que vous allez nous annoncer. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de Saint-Denis ? Oui, là nous sommes dehors, en dehors de la salle, il y a tous les combattants qui sont encore là et la police, il y a vraiment la police qui est là et il y a des gens qui sont rentrés, ils nous ont gazés et là on a perdu pas mal d'objets aussi dont on a été volés en même temps et ma combattante, il y a encore parmi les bateaux qui sont engagés sur la Kandimorodong, je vous dis là, il y a une université, il y a des gens qui sont en commun et qui sont en commun, ils ont mis un hôpital donc on va réanimer, ils vont quitter et qui sont en commun, et donc là nous sommes encore dehors quand je suis vraiment sourd, il y a vraiment attention tout le monde est là, donc on a pas parti au commissariat pour se déposer une place, aucun combattant n'a été arrêté jusque là, tout le monde est là, mais vraiment c'est... euh, bah Myriam, moi, tu as exactement et ça, bah, parmi Moutoua et Koué et Azan Amakila euh, ils sont combattants ou bien Moukoua et attaquant et Obayaki, qui est l'habitude de la salle? Non, Eza, Eza parmi ma tour, Eza parmi ma... ce sont des congolais étrangers c'est à dire c'était à quel moment et sécurité on a été dans la porte brusquement comment ça s'est passé en fait on a été dans mon mari on a été dans mon mari puis le 6 de décembre on a été arrivé à Hippolyte Kanabe et puis il y a eu directement un intervenant il avait eu la parole tout de suite on a été gâlé 10 personnes on a été gazé il y a eu des combattants qui ont été gazés gazés vraiment on a eu une bande dans la porte et puis on a gazé il y a eu 4 salles même moi j'ai été gazé aussi et j'ai perdu mon portable ça c'est rien moi j'ai la vie sauve et à mon côté personne n'a été touché à part le gaz mais en tout cas mon corps et un bateau est au vide bon, il y a eu un sang il y a eu vraiment un maquillage il va se passer à Zaline Moundele t'aupé à Zaline Moutoumouindou 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 en tout cas Moutoumouindou et aujourd'hui ils vont se passer mais ils vont se passer pour avoir de nos yeux ils vont se passer contre mon corps et Miriam est-ce que parmi tous la police est-ce que vous avez eu une place où une police est-ce que entre les deux et ils ont pris entre les deux Les combattants sont là, les groupes sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. C'est-ce que c'est arrivé soudainement comme ça ? Oui, allô Myriam, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je ne pense pas Marcel. Oui, est-ce qu'avant les réunions, ils allaient dans la zone où ils ont été attaqués ou s'est arrivé soudain comme ça, qu'on type « salut vous, salut vous, salut vous ». Oui, donc là, jusque là, en tout cas, pour combattant, tout va bien. Pour combattant, on a dit qu'il y a des sous-titres. Tout d'autre, il va y aller. En tout cas, c'est chaud. C'est vraiment tendu là. Mais non, là, il faut qu'il y ait un déport. Il a été le commissariat. Je ne sais même pas comment, je vais faire là et tout, pour monter et tout, et puis j'ai dégazé là-bas, oui, voilà. Oui, Myriam, est-ce que vous passez-vous sur 2, 3, 4 combattants ? Oui, il y a un groupe à part qui est là, c'est là qui est la région d'Ordre, Radio. Oui, allô, bonsoir, très cher combattant, pour Sabis au Combo Royaume, et dites-nous ce qui est en train de se passer. Comme on a parlé de Fatis showing up, les combattants de Bruxelles, et là où on a fait la guerre en Brest, parce que moi on a fait la guerre en Brest, parce que quand on est en train de se passer, on a fait la guerre en Brest, on a fait la guerre, et la milice haïtienne, ils sont producteurs, ils sont là, ils sont là, ils ont déjà montré la salle, ils ont dit que nous sommes mis en train de se passer, l'on n'a pas eu la paix et elle a eu la pauvreté dans le monde et la paix c'était toute la résistance qui était dans cette salle la La vraie résistance. La vraie résistance. La vraie résistance. La vraie résistance. Patrick Chibangou. Vous êtes tous venus à Bruxelles. Dites-nous Patrick. Vous êtes tous venus à Bruxelles. Est-ce que vous vous attendez que vous allez attaquer? Ou bien vous allez être brusquement. Vous allez attaquer soudain. Non, non. En fait, vous vous attendez. Mais en tant que nos combattants, nous devons dire qu'on est haïs par le monde. Toujours sécurité. Parce qu'on est à Londres, il y a Allemagne, il y a Belgique, il y a France, il y a Espagne, il y a Arwa. Alors, sécurité. Toujours. Mais il y a 5 fois. Heureusement, je pense qu'il y a mal. Maintenant, je réussis. Grâce à la sécurité, je n'ai pas à la porte. Il y a des amis. Il y a des amis il y a des amis. Mais, vous n'avez pas إider l'animation de la ville. Nous venonsAdS La personne a été tabassée sérieusement, n'est-ce pas qu'on a fait vivre en eau, ils étaient les solos, ils étaient là. Et Patrick, il y a un peu de vivre en eau, dites-nous, parmi les combattants congolais, les résistants, il n'y a aucun qui a pris, je ne sais pas, choc ou bien mon côté Azali, on n'a pas si par rapport à Ndengue, à Takwan et Salami ? Non, combattant mon côté Azokie, combattant mon côté Bakangie, c'est le haïtiens, il est par terre, n'est-ce pas, n'est-ce pas, quoi ? Donc, vous voyez la chanson, comme on est là, comme on est là, comme on est là, comme on est là, vous n'êtes là, peut-être, si vous vous n'êtes là, peuple, on rejoint correction et à peuple, voilà. On rejoint correction et à peuple, vraiment, tout ce que vous souhaitez, bien prudence, et dites-nous, la police maintenant est là, qu'a drillé le... Oui, bada, dada, on est dehors, il y a la police française, c'est bon, il y a la police française, c'est bon, il y a tous les combattants au monde, et l'Europe est en Europe, et l'Europe est en Europe. Nous avons fait un micro-trottoir, s'il vous plaît. Bonsoir, Albert Moukendi, vous êtes en direct sur la Redondance Télévision, c'est Marcel Assens-Malumba Mboui. Dites-nous, ce qui se passe là-bas, c'est quoi exactement ? Vraiment, tout d'abord, je remercie tous les peuples congolais qui nous ont résistés en ce moment. Vraiment, nous sommes en direct, nous sommes ici dans la salle de l'Université de Saint-Denis. Il y a eu une grande, 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 vraiment, une grande chose qui se passe aujourd'hui. Vraiment, on a tabassé un AIC, je crois qu'il est mort. Je ne fais pas donner beaucoup de informations à ce moment ici pour les réseaux de sécurité. Mais c'est un signe là qui se passe à l'Algibé, de ne pas venir ici, vraiment, à Paris et à Kabila aussi. Qu'il est venu pour les 5 et les 6, Romad, il n'est pas venu. Un grand signe, je remercie tous les combattants, les réflexions qui étaient présents aujourd'hui. Il était aussi à faire retrouver parmi nous les combattants. Tous les petits problèmes qu'on avait, c'est terminé aujourd'hui. Nous sommes en famille, quoi. Voilà, vous êtes en famille, Albert Moukendi. Est-ce que les combattants, Bousali, nous avons déterminé où soit un OIO, attaque ou un Banguisi, les combattants, les hommes sont bas au Nassima ? Et bien sûr, on est en famille, on a un petit peu de neuf, on a un petit peu de neuf, de neuf, de neuf, de neuf, d'aïtien ou on a un an à loin qui ont essayé. Maintenant, c'est un peu dur. Il faut que nous, dans l'image des Koya, ce qui nous permette, dans l'image des Koya, de nous, il faut vraiment la vie. Oui, je vais vous enlèver un petit conseil. Avant, il faudra déjà d'abord se concerter parce que, comme on dit, il y a beaucoup d'hommes, peut-être qu'il y a beaucoup d'hommes, mais il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de combattants. Vraiment, si vous voulez, est-ce que les déterminations peuvent aller, ou bien, les déterminations ont sautées ? Et les déterminations ont la cassée. Mon ami, le Lelô, les 23, il a quittu signe avant vous, il y a le 21, parce que, ils ont combatté la mondiale, ils ont acquitté tout, ils ont combatté la miss, ils ont remercié la combattante à France, ils ont résumé en France, ils ont payé la pour lui tout. Vraiment, ils ont déjà déterminé. Le Léô, c'est très peu d'hommes, ils ont dit que vous, j'avez des déterminations, Je suis en train de lutter contre le Canada. Ce n'est pas la détermination. Je n'ai pas de temps en train de me dire. Je ne suis pas là où il y a une grande détermination. Je ne suis pas là où il y a des conseils qui sont les bons. Je ne suis pas là où il y a des conseils. Je suis un peu là où il y a des conseils. Je ne suis pas là où il y a des conseils. Je ne suis pas là où il y a des conseils. Merci Mingyi. Il y a un souci à Albert Mukendi. Est-ce qu'on peut passer à l'histoire d'un combattant ? Après ça, je suis un point de vue à la bando. C'est là que nous avons Myriam. Voilà, très chers téléspectateurs de La Redondance Télébrio, vous êtes en direct. Comme nous avons toujours dit que La Redondance, c'est la chaîne de direct, la chaîne qui vous informe en temps réel. Et là, nous avons encore Myriam. Myriam, est-ce qu'on peut passer bien sur Martin Sali ou un des cordons ? Oui, Myriam, est-ce que tu peux te mettre au milieu, il y a combattants, Toyo ? Donc à moi, Ambiance Wana, Ambiance, je ne sais pas, par rapport à Ndengheza Kuleka en direct, il est présentement 20h passé des 29 minutes à Paris. Comme nous vous disons toujours, très chers téléspectateurs, nous sommes ici sur La Redondance, la chaîne des directs. Et nous vous faisons vivre les événements en direct, en temps réel. Là, vous êtes en train de vivre en temps réel, aujourd'hui, les samedis 23 novembre 2013, en direct sur La Redondance. L'Uvain, il est 20h passé des 30 minutes, Sosa en direct. Myriam, je suis en train d'expliquer tout ce qui s'est passé, en fait, l'attaque de ces voyous. Que je dirais, donc franchement, Toyo Baza qui est armé, n'a évité de combattre les combattants à Ndenghaï Balal. Et on est là, on est en vie, et voilà, je te passe, Pacheli Mikobi. Voilà, merci beaucoup, Pacheli Mikobi, c'est quelqu'un que nous connaissons bien, qui est donc dans la sécurité des combattants ici à Paris. Pacheli Mikobi, vous êtes en direct de La Redondance TV, on est en train de nous suivre de partout. Sur Facebook, il y a des gens qui commentent déjà, et il y a des gens qui sont en train de suivre de partout, qui interviennent. Vous voulez y intervenir, vous appelez, et vous aurez donc les nouvelles en direct sur La Redondance. Pacheli, c'est Marcel Assens Malumba Mboui, dites-nous, qu'est-ce qui se passe, vous qui êtes de la sécurité, vous qui assurez vraiment la sécurité des combattants de notre côté, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Allô ? Oui, allô, Myriam, tout le monde, Pacheli, Pacheli, il y a Pesabissu exactement, situation de Ndenghaï Kakouna ? Oui, allô, papa Marcel, désolé, il y a Pacheli qui est la maman de Ndenghaï Kouna ? Oui, Benazou. Nous sommes en direct, très chers téléspectateurs de La Redondance Télévisions, nous vous disons toujours que c'est ici, que ça se passe, et si c'est ici que ça se passe, c'est nulle part ailleurs, et là, vous êtes en direct en train de suivre exactement ce qui est en train de se passer de l'autre côté de Saint-Denis, et nous sommes en direct avec vous, très chers téléspectateurs, bonsoir, et Yébis Abuso et Léronie Zolikarouna Sikoye. Bonsoir, Marc, c'est bien, Richard, Riche Ampec. Ah oui, Richard, EDTV, bonsoir, dites-nous, qu'est-ce qui se passe, vous venez de la Belgique, et dites-nous, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la Belgique, plutôt de Saint-Denis. Eh bien, ici, maintenant, on est... C'est un peu calme, il y a les CRS qui sont là, ils nous ont demandé d'attendre encore, ils nous sécurisent, et peut-être l'autre camp peut encore revenir ici, et les fauteurs de troubles se trouvent toujours à l'intérieur, là-bas, ils ne se passent élevés, donc voilà ce qui se passe ici. Dites-nous, dites-nous, Richard, est-ce que c'est des Congolais, des Haïtiens, des Africains, qui vous ont attaqué, ou je ne sais pas ? Dire d'abord, d'emblée, c'est pas un Congolais, mais quand ça fait avoir sa nationalité exacte, on ne peut pas s'agarder pour le moment, parce qu'on n'écrit pas de nationalité sur ce qui est au front. Donc voilà, mais sauf que ce n'est pas un Congolais. C'est pas un Congolais, dites-nous, est-ce que ton état de santé, il est comment maintenant, le monsieur qui vient d'être attaqué, qui vient d'être pris par les Congolais ? Pardon, il faut répéter votre question, si vous voulez. La question, c'est de savoir quel est l'état de santé de cette personne, de cet individu qui a attaqué les Congolais et qui a été récupéré ? C'est grave, c'est grave, son état, c'est grave, il a cherché, il nous a provoqué. Voilà, son état est vraiment grave, vraiment, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui fait arriver à une personne responsable de venir dans une salle, ce n'est pas d'ailleurs dans une salle où il y a un groupe qui tient les réunions et vous venez comme ça pour les gazer. Franchement, je ne pense pas qu'il était dans tous ces états, parce que quelqu'un qui a tous ses esprits ne peut pas s'assarder à faire des histoires pareilles. surtout que la cause dont les Congolais se sont réunis, c'est vraiment une cause qui est noble, une cause qui tient les Congolais vraiment. Je ne pense pas que quelqu'un de raisonnable pourrait s'assarder à venir jusqu'à ce lieu-là comme ça. Oui, Richard, et par rapport à cette attaque, les Congolais qui viennent de partout, nous avons eu les Congolais de Londres, de l'Allemagne bien avant ça, dites-nous, par rapport à ça, les Congolais sont toujours déterminés ou il y a une certaine peur ? Ils sont tous déterminés, parce qu'ils disent que là, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là, c'est la prouve qu'on n'est pas prêts d'abandonner. Tout le monde est là, tout le monde est déjà là, donc voilà, la majorité de nos frères qui étaient venus sont là, sauf qu'on a demandé à nos soeurs de s'éloigner un peu parce qu'on doit les protéger, donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Quand même, il y a quelques frères qui sont encore là, donc voilà. Oui, voilà, mais dites-nous, est-ce que parmi les Congolais, les combattants, les patriotes, est-ce qu'il y a un qui a été touché ? Non, il n'y a rien, il n'y a rien de cassé, il n'y a pas de blessé, il n'y a rien. Donc, tous les Congolais, c'est porte-à-merveille, les combattants se portent à merveille et là, ils sont vraiment motivés maintenant en bloc, quoi. Donc, cette histoire vient encore de remotiver les combattants résistants. Voilà, cette histoire vient encore une fois de plus de motiver et de remotiver les combattants congolais. Richard, c'était donc un plaisir, si vous pensez que vous voulez nous passer quelqu'un d'autre, vous nous passez et nous voulons avoir une petite ambiance de ce qui se passe sur place à Saint-Démy il est présentement. D'accord, je vous répète, c'est Myriam. Ok, merci beaucoup, Richard, pour la collaboration. Myriam, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter ? Sinon, nous allons boucler l'émission. Il n'y a plus rien à rajouter. Donc, on est, pour l'instant, apparemment, on est tous des suspects et voilà, par rapport à ce qui s'est passé mais sinon, les combattants se portent à merveille. On est bien, on est tous là, toujours motivés. Donc, on est évité les nerfs de l'écart. En tout cas, tout le monde est là. Tout le monde est là et voilà. Tout le monde est là. Merci beaucoup, Myriam, Chouchouakibilou et nous vous disons toujours comme les jungles de la rédondance l'a dit, c'est ici que ça se passe. Nulle part ailleurs qui vous a fait vivre en direct ce qui vient de se passer en direct en ce moment à 20h35 de Paris à Saint-Denis et là, vous êtes en train de les suivre sur YouTube, sur Dailymotion, l'attaque de la réunion de tous les combattants. C'était donc Myriam Chouchouakibilou en direct de Saint-Denis, l'université, la salle dans laquelle les combattants se trouvaient lorsqu'ils ont été attaqués. Merci beaucoup, Myriam. Est-ce que tu as un dernier mot pour cette transmission en direct ? Ok, merci beaucoup. Au revoir Marcel. Au revoir. Merci et au revoir Marcel. Au revoir à vous tous qui nous avez suivis en direct, très chers téléspectateurs, très chers auditeurs, comme nous vous disons, voilà, et vous avez été en direct et vous avez suivi en temps réel ce qui vient donc de se passer et ce qui est en train de se passer en ce moment de l'autre côté de Saint-Denis. La salle de Saint-Denis a été donc attaquée, s'est réunissée tous les combattants résistants du combat congolais et du coup, il y avait un groupe de hommes cagoulés qui ont surgi dans la salle pour gazer les congolais combattants qui étaient réunis et un des assaillants, un des combattants, plutôt des attaquants qui ont attaqué la salle a été arrêté, tabassé à mort et sa vie est en danger en ce moment les pronostics vitales de cette personne est donc engagé et il a été transféré à l'hôpital en direct vous l'avez suivi et nous avons eu donc en direct Patrick Chibangou nous avons eu Moukendi Albert nous avons eu Myriam Jusunaki-Bilou Martin Salli et tous les combattants Zoro Bilel tous les autres vraiment merci à vous tous qui nous avez suivi en direct sur la Redondance Télévisions sur la Redondance nous vous disons toujours que c'est ici que ça se passe quand nous disons que c'est ici que ça se passe ce n'est pas donc en vain et ce n'est pas donc du bluff et vous avez compris que c'est ici que ça se passe et du direct nulle part ailleurs vous avez suivi ces directs et tout de suite après nous les mettrons sur les réseaux sociaux et c'est en direct donc ici c'était votre serviteur Marcel Assens Malumba Mboui et c'est ici que ça se passe l'homme selon le coeur de Dieu merci et nous disons c'est ici que ça se passe en direct sur la Redondance TV c'est ici que ça se passe au revoir très chers téléspectateurs c'est ici la Redondance a un télé caca bien la Redondance c'est ici que ça se passe